Bonjour à tous, aujourd'hui sur la chaîne Soulful Mates, je veux partager une courte histoire significative sur la véritable richesse dans la vie. Cette histoire nous aidera à comprendre la valeur de l'amour, de l'amitié et de la liberté, et comment nous pouvons ouvrir nos cœurs au monde qui nous entoure pour devenir vraiment riche. Il était une fois un garçon qui vivait dans une famille riche. Un jour, son père l'emmena en voyage à la campagne, dans le but de lui montrer la vie des moins fortunés. Ils visitèrent une famille pauvre dans une ferme. Pendant leur séjour, le garçon observa tout attentivement. De retour chez eux, son père lui demanda s'il avait apprécié le voyage. « Oh, père, c'était merveilleux ! » répondit le garçon. « As-tu vu comment vivent les gens pauvres ? » demanda son père. « Oui, je l'ai vu, » dit le garçon. « Curieux, son père lui demanda de partager davantage ses impressions du voyage. » Le garçon commença à décrire les différences qu'il avait remarquées. « Nous avons seulement un chien, mais ils en ont quatre. Nous avons une piscine dans notre jardin, mais ils ont une rivière sans fin. Nous avons des lumières coûteuses, mais ils ont un ciel rempli d'étoiles la nuit. Nous avons un petit morceau de terrain, mais ils ont des champs vastes. Nous achetons notre nourriture, mais ils la cultivent. Nous avons des clôtures hautes pour la protection, mais ils n'en ont pas besoin parce que leurs amis les protègent. » Mon père était stupéfait et sans voix. Puis le garçon continua. « Merci, père, de m'avoir montré à quel point nous sommes vraiment pauvres. J'ai appris que la véritable richesse et le bonheur ne se mesurent pas par les possessions matérielles. L'amour, l'amitié et la liberté sont les valeurs les plus précieuses. Si je suis vraiment riche, je possède l'amour, l'amitié et la liberté. Au lieu de m'enfermer dans la petite île de la richesse et de la sécurité, je devrais ouvrir mon cœur au monde. En faisant cela, je deviendrai la personne la plus riche du monde, car le monde entier m'appartiendra. Merci à tous d'avoir pris le temps de suivre l'histoire du garçon le plus riche du monde. J'espère que vous avez trouvé des leçons précieuses dans cette histoire comme moi. Parfois, dans nos vies trépidantes, nous nous laissons facilement emporter par la poursuite des biens matériels et de la renommée. Mais cette histoire nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans l'amour, l'amitié et la liberté dans nos cœurs. Un jour, nous réaliserons que nous ne possédons pas seulement ce monde, mais que nous en sommes devenus une partie intégrante. Répandons la lumière dans nos âmes et donnons du sens à nos vies et à celles de ceux qui nous entourent. Enfin, veuillez laisser vos retours et commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer pour ne pas manquer les nouvelles histoires et vidéos de notre chaîne. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles histoires.